Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors on arrive au dimanche, comme vous le savez tous les dimanches depuis maintenant quelques semaines, quelques mois même On met en jeu un mois d'abonnement au Pronovip sur le site turf-fr.com Tout ce que vous avez à faire c'est commenter cette vidéo sur Youtube en indiquant pour vous qui va gagner ce quintet Si vous êtes le seul à avoir trouvé le vainqueur, très bien vous gagnez un mois d'abonnement Si vous êtes plusieurs il y a un tirage au sort pour savoir qui remporte cet abonnement En tout cas ce dimanche on aborde la fin du meeting d'Ovilet avec une réunion très intéressante qui nous attend ce dimanche 25 août Ce sera le prix Resort Barrière d'Oviletrouville qui sera support de Quintet Plus Un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au dessus 1500 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré avec 16 concurrents qui seront en liste dans cette troisième course prévue vers 15h15 Une épreuve qui n'est pas vraiment facile à déchiffrer comme souvent dans les handicaps Mais j'ai vraiment l'impression que celui-là est encore plus difficile On finit vraiment le meeting avec un événement peu évident En tout cas j'ai retenu le 9, Miami Voice en tête, je pense que ce sera le favori de la France entière Il vient de terminer deuxième d'un Quintet sur un parcours à peu près similaire C'était 1400 mètres de la PSF donc il y a juste 100 mètres en plus En plus il avait également un très bon numéro dans les stales de départ, le numéro 6 Donc clairement il a beaucoup d'atouts dans son jeu Il est en forme, il est de nouveau muni de hier, j'ai vraiment l'impression que ça aussi ça l'a aidé dans sa tâche Et franchement vu ce qu'il vient de montrer, on est obligé d'en attendre une très grande performance Derrière j'ai retenu le numéro 6, Tumbler, un cheval qui est en forme, qui fait à peu près toutes ses courses dans cette catégorie En tout cas il reste sur une quatrième place dans un Quintet sur 1600 mètres en ligne droite Donc la distance ne pose pas de problème Le seul petit bémol c'est peut-être cette surface Il n'a pas forcément de grosses références sur les pistes en sable Maintenant il a un très bon numéro dans les stales de départ, il est compétitif à cette valeur Et c'est un super finisseur Je pense que s'il a le bon parcours et qu'il peut placer sa pointe de vitesse au moment opportun Il est capable de lutter lui aussi pour les premières places Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 8, Tojk Tojk qu'on connait parfaitement, il aborde son 21ème Quintet Il en a déjà remporté un Il reste sur une sixième place, d'ailleurs c'est dans la course référence entre guillemets Puisqu'il n'y avait que Miami Voice Mais il terminait sixième aux portes du Quintet Il a associé Michael Barzalona, je suis sûr qu'il est capable avec un bon parcours de lutter pour une place sur le podium C'est une course qui est très ouverte Mais par rapport à certains rivaux, il a de l'expérience Ça va faire la différence, il aime les pistes en sable Surtout celle de Deauville sur laquelle il a remporté son Quintet en fin d'année dernière Donc attention, je le pense capable de réaliser lui aussi une très bonne performance Ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 5 Qu'il s'agit de Petit Pedro Petit Pedro qui alterne le bon et le moins bon Mais qui est compétitif à cette valeur, ça j'en ai aucun doute Lui aussi apprécie le sable Deauville Puisqu'il a remporté son événement sur le sable Deauville C'était il y a de cela plus d'un an et demi Mais c'est pour dire qu'il apprécie cette piste En tout cas, sa dernière sortie à Vichy est meilleure que de l'indique son classement C'était il y a un peu plus d'un mois de cela Il a repris de la fraîcheur en vue de cet engagement Et je ne serais pas étonné qu'il ait été préparé avec soi en tout cas pour cette course C'est pour ça que je lui vois une très belle chance Et que je le reprends en confiance Ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 2 Climate Change Je ne sais pas si on prononce comme ça En tout cas, c'est un poulain de 4 ans qui a montré de la qualité Il vient d'ailleurs de courir dans une superbe épreuve C'était le grand handicap de Deauville Laissez-moi voir, c'était le grand handicap de Deauville C'est ça, une classe 1 sur 1600 mètres en ligne droite Donc vraiment, il y avait de l'opposition Il ne courait pas contre les mêmes Et là, il descend un petit peu de catégorie Maintenant, il a numéro 16 dans les stales de départ Il aurait eu un meilleur numéro Je l'aurais retenu deuxième ou troisième Avec ce numéro 16 sur 1500 mètres Ça complique sa tâche Il va certainement reprendre au départ et se retrouver loin Maintenant, c'est un super finisseur S'il arrive à se faire ramener Il est pourquoi pas capable de briguer une belle place Ensuite, j'ai retenu en sixième position Kilo Eco Je l'adore lui aussi Maintenant, comme pour le numéro 2, Climate Change Il n'a pas d'ira un super numéro dans les stales de départ Le numéro 15, c'est vraiment rédhibitoire Et ça hypothèque une partie de ses chances Maintenant, il faut se souvenir que l'été dernier Il avait quand même remporté un handicap de classe 1 Justement, le grand handicap de Deauville 1600 mètres en ligne droite En valeur 43 Il n'a couru que trois fois depuis Et tenez-vous bien, il est retombé en valeur 43 Donc la valeur à laquelle il a pu remporter un quintet J'adore sa candidature Maintenant, le problème, c'est ce numéro dans les stales de départ S'il arrive à s'en sortir, Stéphane Pasquier C'est un magicien, on le sait Il est capable de réaliser lui aussi une performance de choix Ensuite, j'ai retenu en septième position Le numéro 11, Jugando Un cheval qui est régulier Qui est passé par la case réclamée l'hiver dernier Qui depuis ne cesse d'apporter des satisfactions à son entourage Il a remporté un handicap du côté de Toulouse au printemps Il a prouvé qu'il était encore capable de rivaliser D'ailleurs, fin juin, il a terminé cinquième d'un quintet sur l'hippodrome de Saint-Cloud La piste en sable ne le rebute pas Il a un numéro correct dans les stales de départ Voilà, je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre Mais c'est l'un des nombreux concurrents capables de prendre une place dans ce quintet Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 13, Verdansk Verdansk, ça peut être l'outsider très séduisant Pourquoi ? Parce que c'est un concurrent qui vient de terminer deuxième d'une course à réclamer sur ce parcours Alors certes, c'était un réclamé Mais on l'a vu à plusieurs reprises Parfois, la frontière est faible entre les réclamés et les handicaps D'ailleurs, mon favori, Mi Voice, s'est illustré à réclamer avant de terminer deuxième d'un quintet récemment Donc clairement, il faut s'en méfier Numéro 7 dans les stales de départ Attention ! En plus, son entraîneur, le Muni, de hier australienne Je pense qu'on a vraiment bien préparé son coup Et attention, il est vraiment capable de surprendre à Belcott Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7 Quartz du Houlay C'est un coup que je te vois, un coup que je ne te vois pas Je l'aime bien En plus, il avait terminé deuxième d'un quintet sur ce parcours L'été dernier Lorsqu'il courait contre les 3 ans Voilà, maintenant, s'il réappied ce qu'il a fait l'avant-dernière fois en terminant troisième d'un quintet sur l'hippodrome de Saint-Cloud Attention ! D'autant qu'on lui a remis les oeillères australiennes comme lors de cette sortie Maintenant, voilà, ça va être une question de parcours S'il a le bon, attention à lui Mais bon, ce sera juste un regret de ma part, il faut faire des choix On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 9 que j'ai retenu devant le 6 Le 8, le 5, le 2, l'As, le 11 et le numéro 13 Voilà, vous savez tout En cas de non partant, le numéro 7, bien entendu En conseil de jeu, pour moi, le 9, c'est la bonne base Pour le coup, Miami Voice, c'est vraiment une très bonne base Je pense que le Systambler peut aussi faire figure de bonne base au départ Derrière, c'est vraiment très ouvert J'avoue que je vous conseille en général 3 bases Vous avez ma sélection, vous avez entendu mes commentaires Ce que je pense, à mon avis, ça va vraiment être une question de parcours En tout cas, voilà, 9 et 6, deux bonnes bases Derrière, faites votre choix Je vous souhaite vraiment bonne chance Parce qu'il n'est pas facile de se quinter En tout cas, j'espère vraiment avoir trouvé les bons En tout cas, n'hésitez pas également à jouer N'oubliez pas un mois d'abonnement à gagner au Prono VIP Il vous suffit de commenter cette vidéo sur YouTube En indiquant pour vous le gagnant de cette compétition Je vous souhaite également une bonne chance pour ce petit challenge En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos Voilà, on va se retrouver lundi, la semaine prochaine On reprendra la semaine du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs D'ici là, je vous souhaite une excellente journée Et de bons jeux à tous Bye bye